C'est pas mal de tourner assis en fait. Salut, c'est JV, petite vidéo qui s'auto-détruira d'ici 2-3 semaines, histoire de vous annoncer plusieurs choses. 6, exactement. Tout d'abord, merci pour votre participation au financement de la brasserie, vous avez été 2200 à peu près à jouer le jeu, et grâce à vous, JV Brewing va pouvoir devenir une réalité. Du coup, cet été, c'est branle-bas de combat, on a déjà lancé la commande des deux fermenteurs, qui devraient arriver mi-septembre, si tout va bien. En attendant, et pour aller un peu plus vite, la brasserie Brewing Bears, qui est déjà installée au réservoir, m'a prêté un des leurs, un fermenteur de 20 hecto, et du coup, comme ça, on a déjà pu brasser la Big Bad Guru. Elle est bien. La canette. Le chat. Tu veux goûter ? Bonus, vous pouvez vous servir de l'étiquette comme un masque. Vous aurez tous les détails pour les contreparties dans un mail cet été, et je vous annoncerai aussi prochainement la date pour la soirée d'inauguration, qui ne devrait pas tomber très loin du week-end du 1er octobre. Le deuxième point, c'est un nouveau format que je vous ai préparé pour cet été, vous allez en avoir 3 ou 4 si je suis bon dans le timing, c'est Sinker Brew. J'imagine que vous avez la ref. En gros, ce sont des rencontres d'environ 1h, avec des personnalités actives et importantes dans le milieu brassicole français, pour l'instant français, et qui ont des tas de choses intéressantes à raconter sur leur parcours ou sur leurs aventures. J'espère que ça vous plaira. Alors, c'est sûr, on ne va pas être sur un concours de bière de Clodo, ou sur l'histoire un peu folle d'une grande marque de bière, mais je pense que pour une chaîne sur la bière, c'est important de donner la parole à ces gens-là. Puis c'est un petit peu un kiff perso de les recevoir chez moi. Le troisième point, ça m'a été demandé pas mal de fois, pour pouvoir discuter de tout ça, mais aussi avoir accès aux annonces, aux news, aux trucs à pas rater, j'ai mis en place un Discord. C'est également là-bas que vous pourrez balancer toutes vos idées, vos suggestions pour les bières communautaires, qu'on fera ensemble ou qu'on discutera ensuite en live, et que je brasserai pour votre plus grand plaisir. Ou délire. Ou les deux. Le quatrième point, il est toujours en lien avec ce serveur Discord pour un projet spécial. Je vous demande de partager, en fait, les brasseries dans lesquelles vous rêveriez de pouvoir aller boire une bière. Et pour n'importe quelle raison, que ce soit sa fame, son histoire, peut-être un kink que vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi et n'importe où dans le monde. Par exemple, moi, j'adorerais aller faire un tour chez Battlemage Brewing, qui base ses recettes sur des univers comme Warhammer ou Magic. Juste pour boire une Goblin King. Rendez-vous ici sur le Discord pour poster les brasseries de vos rêves, et une fois qu'on aura une grosse cinquantaine de brasseries cool, je vous en dirai un peu plus. Cinquième point, toujours sur Discord, j'ai besoin d'une petite team de 20 personnes pour tester une application mobile. C'est une surprise, un petit bonus que je vous prépare pour la rentrée, et en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer vos candidatures, si on peut appeler ça comme ça, à l'adresse email qui est dans la description. Et évidemment, d'être inscrit sur le serveur Discord avec le même mail. J'en dis pas plus pour le moment. Sixième et dernier point, les festoches. Je serai au VNB Fest les 26, 27 et 28 août prochains, mais dans un avenir plus proche, je serai également aux deux sessions du L-Fest. Donc si vous me croisez là-bas, venez papoter, ça fait plaisir. Voilà, du coup, moi, je vais retourner vous préparer de bonnes vidéos et de belles bières. L'inverse. Donc cet été, je vous laisse avec Sinkerbrew. La semaine prochaine, normalement, c'est une visite de brasserie, tournée différemment de d'habitude. J'espère que ça vous plaira, et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Force et houblon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada